Si l'on s'intéresse maintenant à des sols typiques, voici d'abord la courbe de rétention d'un sol sableux avec un point d'entrée d'air peu élevé, une vidange des ports rapide et une teneur en eau résiduelle presque égale à zéro. Les sables ont un faible pouvoir de rétention. A l'autre extrême, voici la rétention très forte d'un sol argileux avec ses ports petits. Le point d'entrée d'air est assez haut. Il faut monter à des valeurs de charge matricielle très négatives pour en extraire de grandes quantités d'eau. Un sol limonneux aura une courbe caractéristique intermédiaire. Attention, il peut y avoir de grandes différences de courbe de rétention entre deux sables ou entre deux limons. D'où l'intérêt de savoir déterminer la courbe de rétention particulière de chaque sol. Ce sera l'objet d'une autre leçon. Alors on voit donc que la texture du sol a une grande influence sur la courbe de rétention. Mais c'est aussi le cas de la structure du sol. Voici la courbe d'un sol limonneux avec agrégat qui monte une grande quantité d'eau stockable dans les ports de grands rayons inter-agrégat et qui se vidange donc facilement. A l'état compacté, sans agrégat, ce sol perd de la porosité totale. Mais on voit que la perte en eau de grands ports est partiellement compensée par un gain aux ports de taille moyenne. Aux fortes succions, les ports de petite taille ne sont pas affectés. On voit donc que suivant l'état de charge matricielle du sol, l'état compacté peut contenir soit moins, soit plus d'eau que dans son état avec agrégat. Si l'on considère maintenant le même sol à l'état fraîchement labouré, il contiendra sans doute des ports de très grande taille, appelés macroports, et qui déformeront la courbe de rétention au voisinage immédiat de la saturation. On verra ainsi la disparition quasi complète du point d'entrée d'air. A peine en suction, ce sol labouré ne sera plus saturé. Et les macroports se videront. Cette vidange rapide des macroports ne va pas sans poser des problèmes pour les modélisateurs, en hydrologie notamment, car la courbe montre maintenant deux points d'inflexion. On parle alors de double porosité. Ce qui vient maintenant compliquer un petit peu les choses, c'est le fait que cette relation charge-teneur en eau n'est pas unique. La valeur de H connaissant θ ou la valeur de θ connaissant H dépend de l'état antérieur du milieu. Est-il en train de sumecter ou de sécher ? C'est ce qu'on appelle une hystérèse, ou on dit encore hystérésis. Regardez la figure. Si l'on considère un échantillon saturé et qu'on fait chuter lentement sa charge matricielle jusqu'à l'état résiduel, ces états successifs suivent une courbe de rétention appelée courbe principale en drainage. Si maintenant l'échantillon voit sa pression réaugmenter lentement, c'est-à-dire retourner à la saturation, il ne repasse pas par les mêmes états successifs et suit une courbe située plus à gauche et appelée courbe principale en imbibition. Entre ces deux courbes enveloppes, il y a des courbes intermédiaires que suit le sol quand il oscille entre des états moyennement secs et moyennement humides, comme c'est le cas dans la nature, au gré des alternances de périodes sèches et de pluies. Alors l'hystérèse de la courbe de rétention complique l'analyse des données de terrain. Elle est due à la forme irrégulière des ports, qui ne sont pas des simples cylindres. On voit ici qu'en drainage, l'eau est retenue au niveau des parties les plus étroites des ports, le rayon R1 sur cette figure, tandis qu'en humectation, c'est le passage large, le rayon R2, qui doit être franchi pour que l'eau parvienne à monter par capillarité. La plupart du temps, les effets d'hystérèse ne sont pas pris en compte dans les modèles hydrologiques qui fonctionnent avec une seule courbe. Il faut alors se donner une courbe moyenne. Dernier point pour cette leçon, quelques points caractéristiques exprimés en PF. Le PF a été défini plus tôt dans ce chapitre. Les agronomes ont un certain nombre de valeurs repères d'humidité. La capacité de rétention, à PF 2,5. Le point de flétrissement temporaire, à PF 4. Le point de flétrissement permanent, à PF 4,2. Et le point d'hygroscopicité, à PF 6,5. On parle aussi souvent de capacité au champ, qui est la quantité d'eau retenue par capillarité dans un sol une fois égouttée, c'est-à-dire une fois que l'eau dite gravitaire est partie. Même si elle ne correspond pas à une valeur précise de PF, c'est une notion très largement utilisée. Autre quantité dont vous entendrez parler en agronomie, la réserve utile, qui est la différence entre teneur en eau au point de flétrissement et capacité au champ. Elle représente l'eau utilisable par la plante. Comme vous le voyez, elle est plus grande pour les sols fins que pour les sols sableux, en raison des différences de pente des courbes de rétention. Voilà, c'est terminé pour cette leçon sur la courbe de rétention. Nous allons maintenant passer à un petit quiz pour vérifier vos acquis.